Musique C'est l'agenda du week-end, samedi et dimanche. Alors, nos béliers. Le mat, une décision irrévocable d'aller de l'avant pour se libérer des problèmes du passé, peut-être en relation avec un ex ou une ex-partenaire. Dans tous les cas, quelqu'un est là pour vous et cette personne va vous permettre d'accéder à plus de tranquillité. Alors, c'est sûr qu'il y a eu peut-être quelques petites embrouilles à prévoir. Je dirais que le week-end n'aura pas été tout à fait calme ou l'avant-week-end n'aura pas été tout à fait calme. Bon, ici, il faut tenir compte de quelques petits aléas. Mais, malgré tout, on a la sensation d'une satisfaction qui arrive par rapport à ce problème qui a été présent. Vous arrivez à éliminer, grâce peut-être à un départ, tout simplement, vous tournez le dos au problème. Mais, dans tous les cas, vous pouvez aussi tourner le dos à une personne ou à des personnes pour éviter de rentrer dans des situations compliquées ou conflictuelles. C'est plutôt une bonne technique. La carte de protection de nos amis béliers, c'est la pierre trouée. Alors, oui, c'est une carte de protection. C'est-à-dire qu'ici, on vous indique que vous êtes en pleine possession de votre pouvoir psychique, psychologique, que vous avez ou que vous aurez bientôt conscience d'énergie qui circule autour de vous ou de vos proches. Il faut profiter de cette réceptivité pour vous mettre à l'écoute afin de vous assurer que votre environnement est clair et sain. Alors, c'est particulièrement lié, cette pierre, aux déesses comme Écate qui peuvent être invoquées en cas d'atmosphère oppressante ou pesante. C'est une déesse qui peut vous venir en aide. Et il arrive aussi que cette carte apparaisse afin d'absorber des surplus d'énergie. Donc, ne vous affolez pas si vous apercevez du coin de l'œil des petits mouvements bizarres ou que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge. Ici, c'est tout simplement pour absorber ce trop-plein d'énergie. Mais on vous dit aussi qu'un bienfait vous attend ce week-end. Alors, nous allons voir maintenant nos rôles. C'est parti ! Le battleur, des nouveaux projets, des situations qui vont vous demander de travailler sur quelque chose peut-être pour lequel vous manquez un petit peu d'expérience. Mais il se peut aussi que pour ce week-end, il y ait une personne un petit peu plus jeune qui fasse encore des études, qui soit un petit peu stressée, qui soit un petit peu perturbée pour laquelle il y a une situation de difficulté ou de complications. Dans tous les cas, je dirais qu'il y a quand même une réussite à venir et une réussite franche, directe. Une réussite, donc, par rapport à une situation qui pose problème à vous ou à une personne de votre entourage. Ici, on voit bien que dans cette situation, si ça concerne un nouveau projet ou un enfant, ça peut être un petit peu émotionnellement perturbant. Mais on vous dit bien aussi qu'il y aura des changements positifs. Nous regardons la carte d'énergie et de conseil pour vous avec l'oracle des sorcières qui nous parle de miroir, donc de ce que l'on perçoit. Et elle vous dit de ne pas vous fier aux apparences qui sont parfois trompeuses. Vous avez en vous une énergie. Vous êtes doué de perception à tous les niveaux. Et vous allez recevoir certainement des signaux sous la forme de sensations ou de confusions. Et si quelque chose vous perturbe, il faut l'examiner attentivement. Avant, évidemment, d'entrer en action. Réfléchir profondément. Et surtout, faire confiance à votre intuition. Vos perceptions sont justes. Il faut vous en servir, taureau. Nous regardons les gémeaux pour ce week-end. La lune. Alors, la lune, c'est un petit peu de confusion, un petit peu de notion d'émotionnel à fleur de peau. Et on le comprend ici, gémeaux, avec cette croix et ce chien. Ça veut dire ici qu'il y a une personne qui subit une problématique. Et ça peut vous déprimer pour elle, c'est-à-dire que vous êtes empathique, vous compatissez à la situation qui est plutôt brutale et imprévue et qui peut concerner une affaire de cœur ou, dans tous les cas, qui met en jeu l'émotionnel. Pour la carte de précaution et de psychologie, nous avons l'eau bénite avec la purification. Donc ici, c'est un week-end où vous vous verrez clair sur tout ce qui vous fait un effet de difficulté. Et vous allez faire progresser les situations. Alors, vous allez certainement regarder se dérouler certaines situations sans vous en préoccuper, mais surtout, vous allez recevoir un bienfait et peut-être même une bonne nouvelle que vous n'attendiez pas. Alors, demandez-vous si vous avez besoin de purifier peut-être votre maison ou vous purifiez-vous avec une bonne tisane ou boire que de l'eau de source, par exemple. C'est aussi un moment où vous devez examiner votre système de pensée et votre façon de vivre, afin de vous assurer que tout est bon pour vous. Mais il y a un changement qui s'annonce dans votre univers et qui fera place nette. Alors, nous avons l'ermite. L'ermite, c'est un temps d'analyse, de réflexion, d'études. On se penche sur notre énergie du passé. Et avec le trèfle et la tour, on peut avoir une opportunité par rapport à une entreprise, par rapport à une structure, une administration, quelque chose qui peut transformer cette situation et vous amener vers quelque chose de contractuel ou un accord, un partenariat ou une union dans tous les cas. Mais c'est très positif et surtout, sautez sur l'occasion. Ne restez pas comme l'ermite à réfléchir. Votre carte est la carte de Némésis. Alors, Némésis se manifeste quand elle remarque ce qui se passe autour de vous. Elle est un petit peu votre gardienne, la protectrice pour faire que les choses ne se gâtent pas et émergent plutôt dans la droiture. Et si vous êtes en train d'aider quelqu'un ou si vous avez besoin d'aide pour une situation, elle peut vous révéler la vérité. Elle peut vous dévoiler des situations dans leur ensemble. Donc, regardez les choses suivre leur cours. Mais si vous avez posé une question précise, Némésis vous indique plutôt une réponse négative. Ce n'est pas le moment d'agir. Donc, prenez le temps et le pouvoir et la vérité triompheront. Pour nos lions, alors, pour nos lions, nous avons le monde. Le monde dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une énergie de satisfaction, de réussite, de bonheur, de bien-être. Enfin, la totale avec le monde. On est vraiment dans un aboutissement. Et quelqu'un ou quelque chose va venir vers vous pour vous apporter une certaine sécurité. Alors, c'est une sécurité où ça va être un blocage parce que ça se fait de façon tout à fait imprévue. Ça n'apporte pas de réel bénéfice dans la situation. Mais, je dirais, ça vient peut-être clôturer quelque chose que vous aviez entamé. Au niveau de votre carte de protection, vous avez la déesse. Alors, la déesse, c'est la reine des étoiles. Elle illumine tout sur son passage. Et elle vous dit aussi que vous avez un rêve, que vous avez un souhait. La quête de trouver votre raison d'être, de pouvoir satisfaire votre âme, c'est une quête qui s'inscrit un petit peu dans tout ce qui est magique. Vous essayez de transformer par votre magie, les lions, quelque chose dont vous rêvez. Donc, ici, vos rêves vont pouvoir se réaliser. Il suffit de vous laisser éclairer par notre déesse et elle va vous guider. Cherchez la compagnie de ceux qui sont sages et liez la foi dans vos projets. Pour les vierges, l'empereur. Alors, l'empereur, ou un petit peu sévère, mais dans tous les cas, toujours protecteur, toujours à veiller aux intérêts de son clan, de son groupe et aux siens, bien évidemment, avec les chemins et la lettre. Des choix et des décisions qui vont vous amener à rédiger un courrier, à peut-être rédiger un mail aussi, qui concerne une personne importante pour vous. C'est l'occasion de pouvoir entamer une discussion sur un choix, une décision à prendre ce week-end. Alors, nous avons en carte de protection l'enchanteur. Très, très, très belle carte qui est tout à fait dans la magie et dans la spiritualité ici. On crée nous-mêmes notre boule d'énergie. Le lion est paisible, le trident est posé, donc on ne se sent pas du tout agressé. Il y a une licorne. Tout est un petit peu entre le rêve et la réalité. Mais on vous indique que vous avez peut-être, en ce moment, beaucoup de charisme et d'influence. Alors, il faut prendre garde quand on a ces qualités de charisme et d'influence, parce qu'il pourrait que vous soyez utilisé ou que vous utilisiez quelqu'un. Donc, si vous vous trouvez en position d'autorité, essayez de garder le contrôle de cette influence ou assurez-vous que vous n'êtes pas contrôlé. Ne vous laissez pas mener par votre égo. D'accord ? Les actions que vous allez réaliser dans ce week-end sont riches de conséquences. Nous allons regarder notre ami Balance, avec la balance, évidemment, de la loi de la justice. Alors, il y aurait-il quelques petites problématiques avec une équipe de travail ? Quelques petites tensions, peut-être, avec des membres de la famille ? Ici, dans tous les cas, ça se passe au sein du cercle familial ou par rapport à quelque chose qui vous engage et qui est contractuel. Il est possible que ce week-end, vous ayez l'occasion de faire une sortie pour aller vers ces personnes. Et c'est là, justement, ou c'est peut-être, justement, à cause du conflit qu'il y a que vous allez demander à voir les personnes pour, évidemment, activer la justice, donc l'équité et la justice dans la situation. Votre carte de protection, la balance, c'est l'ATAMÉ. Alors, vous êtes détenteur du pouvoir ici, clairement. Vous pouvez parcourir le monde avec confiance et assurance. C'est ce que vous allez faire ce week-end. et dès que vous saurez la direction que vous souhaitez prendre, eh bien, vous allez concentrer vos forces vers l'objectif. Défaites-vous de toute idée que vous ne pouvez pas devenir plus fort en agissant juste par vous-même parce qu'au contraire, vous allez développer une puissance. Donc, il faut simplement que vos limites soient bien définies. ici, il y a de puissantes énergies qui vous protègent et qui vous guident les balances. Le week-end de nos scorpions. Alors, le chariot avec les poissons et le serpent. Le chariot, c'est une énergie de combattant qui sait qu'il va gagner le défi auquel il est confronté. que ce soit au niveau professionnel, dans le cadre peut-être d'un contrat ici, avec une personne qui peut avoir des intentions un petit peu belliqueuses ou mensongères, vous allez redresser la situation. Et de façon assez énergique, pour ne pas dire brutale, c'est une situation qui va vous demander d'interagir avec un groupe à l'extérieur. la spirale. Alors, la spirale vous indique quand même que le moment est venu d'attirer à vous ce dont vous avez besoin pour améliorer une position, pour améliorer une situation, une relation. Ici, il va falloir quand même une dose de lâcher prise. C'est qu'il vous faut libérer, je dirais, un peu d'espace pour pouvoir le remplir. Donc, il y a un vide et il va falloir faire attention à la façon dont vous allez le remplir, ce vide. Prenez le temps ici parce que comme vous le voyez, cette danse là avec ces spirales, c'est comme un cycle, un cycle d'évolution. Essayez de ne pas rejeter ce dont vous avez besoin, mais pas forcément envie. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et ce dont vous avez envie, mais pas forcément besoin. Il va falloir faire un tri. Mais il y a un changement qui s'annonce et il va falloir être prêt. Nous regardons les sagittaires pour ce week-end. avec notre tempérance, la grande communicante, celle qui allie et qui concilie, celle qui est dans la négociation. Alors, ici, on voit que nous avons l'arbre et la faux. Il se peut qu'il y ait une question relative à la famille qui demande votre intervention ce week-end, sagittaire. c'est par mail que ça peut se faire ou on fait une visioconférence sur des changements, sur des modifications, qui met en cause probablement une personne d'autorité ou alors quelque chose qui est en lien avec des finances et un proche. Votre carte, c'est la carte du néophyte. Le néophyte, c'est quelqu'un de jeune qui apprend. Donc, ici, on vous dit peut-être qu'il est temps d'accéder à une meilleure compréhension et de votre vie et de ce qui vous entoure. Ce qui n'a pas été clair jusque-là va le devenir. Ce que vous allez recevoir comme enseignement est porteur de réponse. Donc, il faut être attentif aux coïncidences, suivre son instinct. Soyez ouvert à toute nouvelle fonction, toute nouveauté d'apprentissage, tout ce qui est nouveau. Il faut que vous puissiez l'intégrer. Et là, on vous dit que toute l'expérience est nourriture pour l'âme. Donc, une envie certainement de connaissances qui arrivent vers vous ce week-end. pour nos capricornes, l'impératrice qui est juste bien positionnée par rapport à ce qu'elle souhaite, ce qu'elle veut, notre dirigeante aimante et rassurante, mais quand même qui fait preuve évidemment d'empathie, mais aussi d'une certaine autorité. Et on vous dit qu'il y a des communications, des souhaits ou des voeux qui sont en difficulté au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Il se peut que ce week-end vous receviez un message qui vous indique en fait qu'il y a une difficulté ici ou relative à un petit peu de ruse, c'est-à-dire que quelqu'un essaie de manipuler ou de mentir ou alors c'est en relation avec la famille. Capricorne, l'homme vert. Alors cet homme vert symbolise les aspects masculins de la vie. La prise de risque, l'expression de soi face aux autres, le fait aussi d'avancer avec assurance. Il me semble ici que vous pouvez réclamer la prospérité et les recherches qui vous sont dues. Donc il y a pour les hommes ici une opportunité d'être un gardien et un protecteur, un appui pour les autres et pour les femmes eh bien je dirais qu'elles sont invitées à chercher leur côté masculin et à s'en emparer. Ce qui est tout à fait la carte de l'impératrice en définitive. Elle a pratiquement le même pouvoir que l'empereur. Donc s'il y a des conflits au sein de la famille dans les relations sociales ou intimes demandez-vous si ces relations sont saines et productives ou s'il est temps de les remettre en question. Des opportunités vous attendent ce week-end Capricorne. Pour nos versos le pendu besoin d'analyser la situation avec un regard différent une autre vision par rapport peut-être aux enfants qui sont à la maison par rapport à un nouveau projet qui concerne la famille par rapport à quelque chose qui est neuf et qui doit évoluer savoir quel est le bon chemin à prendre. Ça peut nous parler aussi de situations nouvelles avec une personne qui malheureusement est déjà engagée et donc ça demande de la réflexion en termes de relationnel est-ce que j'ai envie de poursuivre cette histoire cachée secrète est-ce que j'ai envie de me lancer dans des travaux qui vont demander une certaine disponibilité de faire des documents de dépenser de l'argent aussi. Dans tous les cas des changements qui s'annoncent mais des changements au niveau émotionnels très important pour vous Verseau votre carte de protection c'est la carte du serpent le serpent c'est le pouvoir donc c'est la création il y a une capacité pour les Verseau à surmonter des épreuves auxquelles vous êtes confrontés c'est l'énergie de la création donc il se peut qu'il vous faille un petit peu muet comme si vous étiez un peu à l'étroit dans certains aspects de votre vie ce serpent il vous offre aussi un accès à l'intime soyez attentif au contact avec les autres il faut aussi que vous compreniez qu'il y a un rapport au charnel ici et qu'il faut des ajustements il faut laisser votre puissance grandir et s'exprimer dans tous les domaines de votre vie et il faut poursuivre le chemin avec la même sagesse que celle du serpent c'est une énergie vitale en os donc cette preuve de sagesse les poissons avec de très 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 belles étoiles ici donc de la communication et beaucoup de protection pour ce week-end accompagné de coeur et de l'anneau que voulez-vous que je vous dise de plus c'est un engagement qui est peut-être un engagement spirituel qui est peut-être aussi un engagement compliqué malheureusement ici avec une personne qui est plus jeune avec laquelle vous discutez même si cette histoire peut être douloureuse elle n'en reste pas moins sous haute protection de l'étoile et avec beaucoup d'amour et d'engagement alors pour les poissons on a la carte du corbeau qui est le gardien des secrets c'est possiblement un amour secret ou dans tous les cas vous ne vous confiez pas sur cette situation relationnelle ce corbeau ce corbeau nous parle d'accéder à de nouvelles façons de comprendre votre situation car vous avez suffisamment de recul vous devez faire confiance à votre instinct à vos rêves c'est un petit peu la façon que l'univers a de pénétrer l'obscurité quand il envoie le corbeau et donc ici vous allez oeuvrer à mettre en lumière certaines situations de votre vie et c'est comme si vous avez des secrets que vous devez garder mais il y a aussi des dons occultes qui vont s'activer pour vous poisson je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à dimanche soir pour la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501